Bonjour, bonjour et c'est Sierre Brazen pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Watch Your Frame, le jeu de l'amour absolu où je rappelle que je suis official creator, ce qui veut dire que les développeurs me font confiance pour vous parler du jeu et ça c'est qualitatif. Aujourd'hui on a pas mal de choses, mercredi oblige on va aller parler de la guilde, bien évidemment, on va voir qui sont les membres de la guilde parce que oui il y a eu quelques petites modifications, on va aller voir les placements de la guilde mais aujourd'hui on est parti sur pas mal de news, un nouveau personnage, une nouvelle faction qui va bientôt arriver, il va y avoir aussi des nouveaux skins, pour ceux qui aiment les skins c'est génial, et enfin un nouveau système de jeu, oui tout ça tout ça, alors si le concept de la vidéo est au moins je vous plaît, n'hésitez pas à commenter, like et partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça ne vous coûte rien, moi ça me fait extrêmement plaisir et ça me met pour le référencement, quoi et moi ça fait extrêmement plaisir d'aller voir les commentaires à la sortie de la vidéo, sur ce, les news, la guilde, un nouveau personnage, let's go ! Et pour le coup on va commencer par le nouveau personnage, carré ! Ah d'accord c'est une arbalète, sur les visuels que j'avais vu d'un peu loin comme ça en diagonale, je pensais que c'était un bouclier qu'il avait là, non c'est une arbalète parce que c'est un pufferateur, un pufferateur qui a un talent, 4 compétences et une portée qui n'a pas l'air dégueulasse, et qui s'améliore avec le temps, ok, bonne portée, très bonne portée, on est d'accord ! Alors, toutes les 15 secondes, l'attaque basique suivante pose un piège de wyrm, alors les wyrm, si je ne dis pas de bêtises, c'est les baby dragons, les dracons, comme on appelait ça dans le Magic. Alors, piège de wyrm, se déclenche à l'approche des ennemis, infligant 100% de dégâts à un maximum de 3 ennemis, à proximité et les immobilisant pendant 3 secondes. S'il est déclenché à l'avance par un projectile groupé, il infligue 50% de dégâts de zone, jusqu'à 5 ennemis dans la large zone, et il immobilise 5 secondes à la place. Piège de wyrm, il est consommé à son activation, d'accord ! Sur une case, donc il va poser une piège de wyrm tous les 15 secondes, sur une case aléatoire à portée, le piège reste en place 30 secondes maximum, infligue 27% des dégâts supplémentaires aux ennemis subissant immobilisation. D'accord, donc ce n'est pas le piège qui va mettre des dégâts supplémentaires, c'est que le piège va mettre des dégâts, va immobiliser, et les unités qui seront immobilisées se prendront beaucoup plus de dégâts par kai. En vrai, pourquoi pas ? Il y a de l'idée. Je vois déjà ça, c'est pour le Guerre Red 3, lorsqu'il y a les vagues d'ennemis qui arrivent vers vous. Comment dire que ça peut être Kali ? Alors, 800% de dégâts à jusqu'à 5 unités ennemies, ça c'est Kali. Ce n'est pas le standard 100% sur une unité, et encore plus au niveau du perforateur. Perforateur, habituellement, c'est 100% sur une unité avec cible aérienne prioritaire. Là non, c'est 100% sur 5 unités, et basta. C'est terrestre, aérienne, tout ce qui passe, ce qui sera le plus proche, se prendra les bastos dans la gueule. C'est très bon. Alors, l'ultime. Ouh la vache, il y a du texte. Lance un projectile groupé sur un ennemi à portée, qui explose à l'impact. En gros, il va balancer des bolasses bien chargées. L'explosant inflige 350% de dégâts de zone, jusqu'à 8 ennemis à proximité, il divise les projectiles en 3 petites bombes. Après un court moment, les petites bombes explosent, infligeant chacun 100% de dégâts de zone, jusqu'à 5 ennemis à proximité. Les projectiles groupés peuvent activer les pièges de Wyrm. On l'a vu dans le... dans le descriptif de la pièges de Wyrm. En vrai, très 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 bon quand il va y avoir de la masse. Sorti de ça, c'est pas un ult qui pète... qui casse trois pattes à un canard. Alors, nouvel apocalypse. Ah, ma de l'apocalypse, ça a 20% de chance d'être lancé une deuxième fois immédiatement après la première. Oui, non, c'est la compétence. Cet effet peut être déclenché jusqu'à une fois toutes les 20 secondes. Ah oui ! Donc, il a un passif qui dit « Tu vois ton ult là qui... » Bah, tu le refais. Ok. Pourquoi pas ? Et enfin, protocole d'éradication. J'adore ce pseudo. En déclenchant pièges de Wyrm donc toutes les 20 secondes, 30 secondes, 15 secondes. Augmente les taux critiques de 20% et les dégâts critiques de 40% pendant 6 secondes. Cet effet ne s'accumule pas lorsqu'il y a plusieurs pièges de Wyrm. Alors, toutes les 15 secondes, du coup, il va booster ses dégâts crit et son taux critique pendant 6 secondes. Ce qui veut dire que pendant la moitié du temps, il aura à peu près pendant 15... Tous les 15 secondes, il prend 12... Double... Il prend... Non, pendant toutes les 15 secondes, pendant 6 secondes, il a un boost. 6 plus 6, 12, on est presque à la moitié, voilà. Donc, pendant la moitié du temps, nativement, il va se récupérer 20% de taux critique et 40% de dégâts critiques. Ok. Pour le boss de guilde, ça n'a pas d'intérêt. Pour le Guerre Red 3, c'est un intérêt profond. Pour tout ce qui va être, en fait, masse, tout ce qui va être A.O.E., on va pouvoir le prendre. La Guerre des Guildes, ça sera utile. Maintenant, un des autres gros modes A.O.E. qui existe, c'est pour le Guerre Red 1. Et en vrai, à voir avec le temps, à voir s'il va pas se faire patcher, si... Mais je pense que pour le Guerre Red 1, il y a de l'utilité. Son attaque automatiquement cible 5 unités. son piège va toucher entre 5 et 8 unités. Et son ult fait des dégâts de masse. Non, pour le Guerre Red 1, il est génial. Non, non, il est fou, c'est pour le Guerre Red 1. On a quand même une des unités, une des premières unités, qui est aussi qualitatif pour le Guerre Red 3 que pour le Guerre Red 1. Ah, intéressant. Très bonne unité à voir comment il va arriver et à tester. Parce que, en vrai, l'unité qui peut rebalancer son ult plusieurs fois qui fait de l'ult anti-aérien et anti-unité de masse qui mobilise, qui met de lourds dégâts et qui augmente son crit et son taux de crit. Ah, on n'est pas loin d'une très 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 bonne unité. A voir avec le temps. Avec ceci, je vais bien sûr vous parler des nouveaux modes de jeu de la mage. Et oui, il y a énormément de choses qui ont popé et qui ont été annoncées pour le début du mois avec la grosse mage qu'il y a eu. Alors, d'abord, c'est simple, il y a un nouveau système qui est le Codex Immortel. Et préparez-vous au Codex Immortel une grande variété de boss uniques qui vont faire leur entrée. Chacun représentera un défi spécifique qu'il demande à une stratégie particulière. Pardon ? On n'avait déjà pas assez de daily, on va en rajouter. C'est pas grave ! Explorez les possibilités infinies. Alors ça, j'adore quand ils mettent des hyperlatifs comme ça, même des hyperlatifs comme ça à ce niveau-là. Avec différentes formations et stratégies. Repoussez les limites de votre potentiel. Bon. Pour l'instant, on n'a pas de visuel. Alors, il faut savoir que... Pardon. Ça arrivera mi-décembre, normalement, à la louche. Mi-décembre, pensez que pour eux, mi-décembre, c'est entre le 10 et le 20. On va prendre une fourchette large. Est-ce que c'est une bonne période pour lancer un nouveau mode de jeu ? Je ne suis pas sûr. Personnellement, je ne suis pas sûr. On a certes des vacances juste après, mais c'est les périodes de Noël, c'est toujours très compliqué à jouer à des jeux pendant les périodes de Noël. Ce qui est con à dire, enfin, tout du moins pour des adultes. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Nouveau mode de jeu, très certainement avec des nouveaux cadeaux, de nouvelles améliorations, mais surtout, des nouveaux boss. A priori, pour l'instant, trois, de tout du moins ce qui est marqué, ce qui est montré plutôt. Trois nouveaux boss qu'il va falloir appréhender, analyser et comprendre comment les butent. Ça peut être sympa. Des petites nouvelles vidéos en perspective. Nouvelle faction, arbitre suprême. Traduction, si vous regardez plus ou moins le visuel, attendez, on va mettre la petite souris. Bon, on a des anges, quoi. Voilà, on a les anges qui arrivent. Avec l'énergie de redoutables forces maléfiques, non, l'émergence, Certains membres du collectif sont partis en quête d'un pouvoir assez puissant pour les vaincre. Ils ont passé un pacte interdit avec l'innommable et ont formé les conquérants du chaos. Les autres membres sont tournés vers les dieux de l'ordre et de l'harmonie à la recherche d'un pouvoir plus juste pour créer les arbitres suprêmes dans l'espoir de maintenir l'ordre. Alors que le collectif de dé se désintégrer et disparaisser de l'histoire, un conflit entre les demi-démons et les demi-dieux éclata. Oh, c'est tellement beau ! Traduction, on a des personnes qui ont fait un pacte avec une déité qui n'est pas une déité du chaos et qui sont là pour botter le popotin des demi-démons. En vrai, j'aime bien les anges. On va voir comment ça se copier. Nouvelle faction égale nouveau talent de seigneur nouvelle mécanique intéressante. Allez, à vos commentaires, à votre avis. Est-ce que ça sera une compétence de seigneur défensif ou offensif ? Le suicidéal est considéré comme étant offensif. Je précise tout de suite. Ça peut être intéressant. Après ceci, nous avons donc la nouvelle apparence de Marie. La sérénade est marée. Euh... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au niveau des apparences ? Je ne suis pas forcément... Euh... Ah, on peut l'avoir gratuitement. Je ne suis pas forcément pour les skins qui permettent d'avoir un mini-boost, même si c'est mini, un mini-boost de stats. Des skins qui sont là juste pour faire joli, je veux bien, qui boostent les stats. Je ne suis pas pour, je n'ai jamais été pour dans les jeux. Je ne le serai jamais. Tout simplement parce que les skins, le 9-10e du temps, on les a en payant. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Là, pour l'instant, on a eu des qui sont apparus dans des events. On en a qui vont être donnés gratuitement. D'accord. Mais en vrai, je sens que ça peut déraper très facilement. Nouveau, ça va démoniaque. Donc ça, on ira les voir quand ils popperont et qu'après, la mise à jour de décembre. Ok. De toute façon, il y a plusieurs mises à jour, ce n'est pas grave. On verra ça. Bien évidemment, on les regardera bien, bien, bien au moment où ils sortiront pour voir s'ils peuvent être implémentés pour la guerre des guildes. Et d'ailleurs, en parlant de guerre des guildes, alors on est où la guilde ? Eh bien, la guilde, elle se porte bien. Oui, elle se porte bien. Si vous regardez rapidement ici, nous sommes de nouveau 30 sur 30. Oui, il y a plusieurs membres qui nous ont rejoints. On va faire la liste. Nous avons donc votre Sire d'amour. Nous avons Vega, nous avons des fours, nous avons Rixar, nous avons Libelle, nous avons Klaakos, Atobé, ZH, nous avons Cash Vador, parce que Dark Vador, il n'était pas dispo. Nous avons Nicolas Maillot, 5. Nous avons Nicolas qui est bientôt arrivé au million. Nous avons Simara, 0,7. Nous avons Elendil, nous avons The Beking, nous avons Yelarxy, 12 Mistral, El Diablo. Maxime 100%, frit vous plaît. Eh oui, il est revenu. Il repart, il revient, il repart, il revient. Là, il est revenu et il a pris du temps pour lui, pour jouer. Ça se voit, il a déjà un compte qui est beaucoup plus pété que la dernière fois. Nous avons Zivban, nous avons Magic, Popix, Mars Attack, Cash Ken, nous avons joueur 42, 29. Non, 42, 49. Oui, oui, il aime ces chiffres. Nous avons Yuji Manionta Blue, Gabinette, Tyrius, Damse, Sarbero. Et nous avons Monini, Monini qui a aussi un petit boost, sans déconner. On est pas mal, on est pas mal, on a des très très gros. D'ailleurs, Elendil, c'est un élite déjà, c'est bien. je crois qu'on a assez d'élite normalement. On va aller voir au niveau de placement de la guerre des guildes. On est 6 partout, sauf dans ma garnison et dans ma garnison, c'est moi le chef. Donc, on a assez d'élite. Désolé de m'aboucher, il fait froid aujourd'hui. Alors, nous avons bien évidemment Gabinette en seigneur ici. Nous avons Mars Attack en seigneur. Nous avons Elendil en seigneur et nous avons Zé Pékinio en seigneur. Ah. La dernière fois, on a littéralement membre de la garnison 28 sur 30. Oui, bah oui, bah oui, je sais bien. Je sais bien. La dernière fois qu'on a fait une guerre des guildes, c'est-à-dire la semaine dernière, on a gagné un combat, on a perdu un combat et on a perdu vraiment de très très justesse. Voilà. Donc, c'était pas mal alors qu'on avait gagné mais de largesse. à, je crois, 20 à 30% de stats, de différence de stats alors qu'on a perdu à, je crois, 5 ou 6% de stats. Ce qui fait que on n'était pas si mal. On n'est pas si mal. Au niveau des classements, on doit être pourtant très 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 bas. Oui, parce qu'il ne faut pas déconner. Les classements, les classements, hop. du fait qu'on a perdu, oui, on est 620ème. Oui, on a mal mais ne vous inquiétez pas, tout ça est sous contrôle, on va réussir à remonter. Et d'ailleurs, pour remonter, on va aller regarder nos petits soldats. Alors, est-ce qu'on a des boosts de soldats ? Oh, oui, on peut assembler tout. Ça peut toujours être utile. Tac, 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 on est à l'affût de, oui, hop, on est à l'affût des petites stats qu'on va pouvoir mettre à droite et à gauche. Et toi, on va pouvoir te, t'affilier à quelqu'un, ça te fera du bien. Ça lui fera du bien. Et bien, on va t'affilier avec elle. Nice, ouf. Alors, actuellement, en termes de, soldats reviens, en termes d'unités que j'utilise pour la guerre des guildes. Alors, je n'ai pas fait forcément très compliqué. J'ai mon gros seigneur ici, voilà, qui a la particularité d'être très, très, mais alors, très tanky. On a une unité aérienne, une unité magicienne, une unité de tankage et la dernière unité, c'est des, c'est des petites araignées ici. En vrai, il va falloir que je revoie comment goupiller tout ça. Le problème, c'est que je n'ai pas 36 057 unités aériennes. Et ça, croyez-moi que ça fait tristesse et damnation. Je pourrais tenter de mettre un seigneur. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. Si vous, oui, vous, 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 aérien dans votre team. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça augmente la durée de vie ? Ou est-ce qu'ils se font flinguer très rapidement ? Je parierai sur la dernière option, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je suis curieux, curiosité et curiosity. Sur ce, petite annonce, vous savez que la cataclysme est ma guilde. Il y a une guilde secondaire qui est Cata 2, qui est tenue par des membres de mon Discord, des membres de ma guilde habituelle, qui, pour le coup, s'est excentrée. Et Cata 2 a de la place. Donc, si vous avez envie de faire partie, presque partie de Cataclysme, de venir sur le Discord et de, on va pas voter avec moi, de toute façon, vous pouvez le faire même si vous faites partie de Cataclysme. Mais si vous avez envie de suivre Cataclysme, mais, on va dire, un Cataclysme alternatif, n'hésitez pas à postuler sur le Discord à Cata 2 qui a encore quelques places. Il y a eu quelques petites coups de balai, on va dire, et il y a un peu de place sur Cata 2. N'hésitez pas, ils sont aussi au niveau du boss de guilde, au niveau du 4, il n'y a pas de problème, on a des très bons joueurs là-bas aussi. Bref, n'hésitez pas, ça fera plaisir à leur guilde, ça fera plaisir à leur chef de guilde, et ça me fait plaisir à moi aussi de vous avoir dans le coin. Sur ce, j'espère que si la vidéo vous a plu, si le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous connaissez la chanson et je vous fais de gros bouts et bouts et je vous dis à la prochaine. Bye.